Tu as trouvé la réponse à cette superbe question ? Tu vas voir pourquoi. J'ai hésité à te mettre des propositions pour t'induire peut-être en erreur parce qu'il y avait une feinte et il ne fallait pas tomber dedans. On relient ensemble l'énoncé. Combien y a-t-il de nombres à 3 chiffres tels que le chiffre des dizaines, donc celui du milieu, soit égal à la somme des deux autres ? Donc tout de suite un exemple pour être sûr d'avoir bien compris. La moyenne quand tu n'as que deux éléments, c'est que tu fais l'un plus l'autre divisé par 2. C'est ça la moyenne. Donc imagine là, mon nombre à 3 chiffres commence par 4, se termine par 6, centaine unité. Et bien la moyenne c'est 4 plus 6 divisé par 2. 4 plus 6 ça fait 10, 10 divisé par 2, 5. Donc 456 fonctionne, le chiffre des dizaines est bien égal à la moyenne des deux autres. Et moi, je veux savoir en tout il y en a combien ? Donc on va se mettre à compter, on va dénombrer le nombre de possibilités. Qui dit dénombrement dit ? Madame Drapier, ma prof de lycée qui m'a tout appris. Voilà pourquoi elle est superbe cette question. Parce qu'on fait appel à sa technique. Et donc la technique consiste à structurer en fait la pensée, se poser les bonnes questions pour arriver à compter le nombre de cas. Ici en fait ce que je veux c'est des nombres à 3 chiffres, qui sont symbolisés par des traits, centaines, dizaines, unités. Et ensuite on va traduire les conditions exigées et compter en conséquence. Donc ici on m'impose que ce chiffre là, des dizaines, soit égal à la moyenne des deux autres. Mais donc je veux que des nombres entiers. Une moyenne ça ne tombe pas toujours pile entre deux éléments. Donc maintenant qu'on comprend l'enjeu, on va traduire pour arriver à l'étape suivante. Je veux que des nombres entiers. Donc pour que la moyenne soit un nombre entier, j'ai obligé quand j'additionne ces deux chiffres. Il faut que j'ai un nombre pair. Vu qu'ensuite je vais diviser par deux. Donc il faut que ça plus ça, ça me donne un nombre pair. Comme ça divisé par deux, je reste un nombre entier. Sinon il y aura une virgule. Parce que supposons un nombre à trois chiffres qui commence par deux et se termine par cinq. Et bien le chiffre du milieu des dizaines, on ferait deux plus cinq, sept. Aïe, sept divisé par deux ça ne tombe pas pile. On ne va pas écrire trois virgule cinq. Tu as compris le principe. Donc condition nécessaire, centaine plus unité, la somme de ces deux-là doit me donner un nombre pair. Question, comment obtenir un nombre pair quand tu ajoutes deux nombres ? En fait il y a deux cas de figure. Pair plus pair, évidemment ça te donne un nombre pair. Mais tu es également impair plus impair. Quand tu ajoutes deux nombres impair, le résultat est pair. C'est une petite démonstration, j'en ai fait quelques-unes sur la chaîne où on démontrait des propriétés d'arithmétique comme ça. Bref, il y a deux cas de figure. Donc maintenant à toi de compter, de dénombrer les cas où centaine et unité sont soit tous les deux pairs, soit tous les deux impairs. Et c'est là où on va se mettre à compter. Donc c'est parti, on va étudier les deux cas de figure. Premier cas de figure, les deux sont impairs. Donc centaine et unité sont impairs. Ça c'est ce qui est imposé. Et on va compter combien de nombres à trois chiffres fonctionnent. On fera pareil avec tous les deux sont pairs. Faire attention au piège, pas tomber dans les fins. D'accord. Donc ça là on va enfin compter avec la vétade de madame drapillée. Donc il faut se poser les bonnes questions. Moi je veux que premier et dernier soit impairs. Question que je te pose, combien il y a de possibilités pour ce chiffre-là ? Moi je veux qu'il soit impairs. Eh bien 1, 3, 5, 7, 9. Il y a cinq possibilités pour le chiffre des centaines. On va faire le chiffre des unités parce que c'est eux deux nos vraies conditions. Combien de possibilités pour le chiffre des unités ? Pareil, 1, 3, 5, 7, 9. Ça peut se répéter, c'est pas un souci. Il y a cinq possibilités. Et donc pour le chiffre des dizaines, il n'y en a qu'une, il est fixé. Une fois qu'on aura centaines et unités, le chiffre des dizaines c'est la moyenne. Donc il n'y a qu'une possibilité. Ou même plutôt, il n'entre pas en considération quand on compte parce que finalement le chiffre des dizaines c'est un dommage collatéral. C'est la moyenne qui apparaît. Mais ce n'est pas par rapport à lui qu'on va compter. La moyenne nous a permis de faire ces deux cas-là. Il n'entre pas dans le comptage finalement. D'accord ? Et donc ces nombres-là, on les multiplie toujours. Donc finalement pour ce cas de figure-là, il n'y a qu'une possibilité ? 25. Il y a 25 nombres qui vérifient cette condition dans ce cas-là. Maintenant, on va apparaître avec les nombres pairs. Ok. Maintenant, je veux que celui-là et celui-là soient pairs. Combien de possibilités pour le chiffre des centaines ? Et tu es là à la fin. Il n'y en a pas 5. Parce que tu pourrais me dire combien de nombres pairs ? 0, 2, 4, 6, 8. Non. Parce que si ton nombre il commence par 0, ça ne marche pas. Imagine le nombre 0, 53. Ce n'est pas un nombre à 3 chiffres parce que c'est un 0 inutile. Donc pour les centaines, en fait, il n'y a pas 5 nombres qui conviennent. 5 chiffres, il n'y en a que 4 parce que le 0 ne convient pas. Il y a juste 2, 4, 6 ou 8. Donc il y a 4 possibilités. Et le chiffre des unités ? Par contre, le 0, je le reprends. Ce n'est pas un souci. Je peux avoir 630, ça fonctionne. C'est bien un nombre à 3 chiffres. Et j'ai même fait l'effort. Regarde, 6 plus 0, ça fait 6. Divisé par 2, ça fait 3. Donc celui-là entre dedans. Et donc finalement, il y a combien de possibilités pour le chiffre des unités ? 5. Tous les nombres pairs fonctionnent. Et tu as compris ce principe-là ? Les dizaines n'entrent pas en considération. Il n'y a qu'une possibilité. On s'en fiche de ce qui se passe. Il ne se passe ce qui se passe, mais ce n'est pas sur lui que l'on compte. Et elles sont là, nos conditions. Donc finalement, il y a combien de nombres à 3 chiffres qui conviennent quand les deux sont pairs ? Eh bien, il y en a 20. Et donc le grand total, le nombre de nombres à 3 chiffres, tel que le nombre des dizaines soit la moyenne des deux autres, c'est 20 plus 25, 45. Il y a 45 nombres qui conviennent. Je vais te faire une petite confidence. En fait, je cherche tellement les fins, comme il y en avait ici, que moi, ce que je me suis dit, comme il y avait une moyenne, je me suis dit, attends, attends, il faut quand même faire gaffe pour que ce nombre-là ne dépasse pas 10. parce que comme tu feras la moyenne de deux éléments, imagine en faisant la moyenne, tu dépasses 10. Genre, tu trouves la moyenne égale à 12. 12, il ne peut pas rentrer là-dedans. Tu sais, comme avec les nombres à virgules. Sauf que j'ai été un peu bête sur le moment vu qu'au maximum, tu vaux 9 comme chiffre. 9 plus 9, 18. 18 divisé par 2, 9. Donc, tu ne pourras jamais dépasser. Si tu es resté jusqu'au bout, c'était le petit bonus pour te dire qu'on peut tous faire des hérésies ou être un peu perturbé. Donc, j'espère que tu n'étais pas tombé dans la fin et j'espère que ça t'a plu.